Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Nous sommes au Centre international de conférences à Srirat. C'est ici que s'est tenue la troisième édition des assises de la fiscalité. Le rendez-vous de Srirat avait un objectif bien précis, celui de définir les principes directeurs d'une loi cadre de programmation annuelle pour les cinq prochaines années. Impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, incitation fiscale, taxes sur la valeur ajoutée, impôts locaux. Nous allons essayer de faire le tour de la question avec notre invité, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchabou. A tout de suite. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchabou, bonjour. Bonjour. Alors hier, dans le discours d'ouverture des assises de la fiscalité, vous avez dit, je cite, « Jamais un événement de cette nature n'a suscité autant d'intérêts et d'attentes ». Alors première question, est-ce que le rendez-vous de Srirat a été à la hauteur des attentes des uns et des autres ? Et est-ce que les objectifs que vous vous êtes fixés ont été atteints ? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que personnellement, j'ai été particulièrement touché par la mobilisation des différentes couches de la société marocaine par rapport à un sujet qui, par essence, est censé être clivant. Nous avons eu la participation des institutions constitutionnelles, des partis politiques, du Parlement, évidemment des départements ministériels. Nous avons eu des participations de simples citoyens, des universitaires, des syndicats. Et ces mêmes participants, qui nous ont envoyé quelques 170 contributions écrites, les mêmes se sont retrouvés au niveau de ces assises, ont participé, et ont participé de façon extrêmement forte, et ont contribué de manière à enrichir le débat. Et ce que je peux noter, c'est que si globalement, le diagnostic qui a été posé a été partagé par la majorité, il y a un quasi-consensus sur le diagnostic posé, en revanche, évidemment, il y a des différences par rapport aux sensibilités des uns et des autres, s'agissant des solutions et des propositions. Mais, tout à l'heure, avant de conclure, justement, pour ces assises, nous avons présenté tout ce qui est ressorti, aussi bien des travaux préparatoires aux assises, que de ce qui émane des contributions des uns et des autres au moment des assises. Et globalement, ces contributions et ces propositions ont été largement applaudies par les uns et les autres, et c'est là un motif de satisfaction, parce que c'est ce qui était attendu. C'est qu'on puisse disposer d'une plateforme sur laquelle il y a un certain consensus, et à partir de laquelle on peut bâtir, effectivement, ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un projet de loi cadre qui va pouvoir nous tracer la réforme fiscale pour au moins les cinq années à venir. On va y arriver, la loi cadre. D'abord, on va passer en revue les recommandations, les principales recommandations des assises de la fiscalité. On va procéder impôt par impôt. Alors, on va commencer par l'impôt sur le revenu. Ça touche un pont entier de la population marocaine. Il y a eu un consensus sur un certain déséquilibre de la structure contributive qui pèse beaucoup plus sur les salariés, beaucoup plus que sur les professionnels. Alors, maintenant, vous venez d'annoncer un réaménagement des barrières d'imposition. Dans quel sens vous allez opérer ce réaménagement ? Et est-ce qu'on peut y voir un signal destiné à la classe moyenne ? Clairement, la conviction de la nécessité de faire un geste en faveur des couches sociales les plus défavorisées, en faveur de la classe moyenne, est acquis. S'agissant d'un forum ou d'assises dont la finalité est de la justice fiscale. Et évidemment, nous sommes aussi les gardiens des grands équilibres macroéconomiques de notre pays. Et c'est un principe constitutionnel. On ne peut pas baisser les recettes sans pouvoir les régénérer d'une autre manière. Et donc, ce qui est important pour nous, et c'est l'engagement que nous avons pris, c'est qu'il faut que l'assiette fiscale soit élargie dans le sens d'une justice fiscale. Et tout ce qui est gagné ira pour moitié à la réduction de l'impôt, notamment pour les classes moyennes. Et ce qui, l'autre moitié, ira pour les dépenses sociales. C'est ça l'engagement que nous avons pris. C'est que l'élargissement de l'assiette, qui verse dans le sens d'un davantage de justice fiscale, permettra à ce que le vivre ensemble soit davantage équilibré et permette d'aller vers une société plus solidaire et plus équitable. Vous liez chaque baisse de taux d'imposition à un élargissement de l'assiette fiscale. J'ai envie de dire, qui précède l'autre ? Est-ce que vous allez attendre un petit peu l'élargissement de l'assiette avant de baisser l'impôt ou l'inverse ? Globalement, ce que nous ambitionnons, c'est de mettre en place d'abord des règles. Et ces règles doivent être valables pendant toute la durée de la loi cadre, puisqu'on va y revenir, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que ces règles vont devenir obligatoires pour les prochaines lois de finances. Donc, chaque loi de finances, si on retient par exemple cette règle, chaque loi de finances doit faire le point sur ce qu'il y a comme recette additionnelle émanant de l'élargissement de l'assiette, pour consacrer effectivement une partie à la baisse de l'impôt. Alors, on passe à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles tranches d'imposition ? Aujourd'hui, il y a un acquis qui est la progressivité de l'IS. Et cette progressivité va être maintenue. Et ce qui a été fait au niveau des lois de finances à partir de 2019, c'est que cette progressivité a éliminé l'effet de seuil qui pouvait induire des comportements qui ne sont pas forcément sains. Et donc, nous avons un système qui nous permet d'avoir une certaine souplesse en matière d'organisation de l'IS à l'avenir. Maintenant, cette imposition, évidemment, fait qu'on paye de manière progressive, un peu comme l'impôt sur les revenus, au fur et à mesure qu'on gagne, que le résultat d'exploitation augmente. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que les principes d'un côté de l'incitation fiscale, quelles que soient ses raisons, sera toujours conjugués à son impact économique et social. Et donc, nous allons essayer de voir si certaines zones doivent être avantagées, si certains secteurs, s'ils sont créateurs d'emplois ou porteurs d'innovation et d'éléments positifs et vertueux pour l'avenir, doivent être encouragés. Mais toujours, selon une règle d'or qui sera insérée justement dans ce projet de loi Kahn, qui sera l'évaluation avant et après l'incitation fiscale. On ne donnera pas d'incitation fiscale sans qu'il y ait d'évaluation préalable et obligatoirement, il faut des évaluations post-incitation pour s'assurer que les objectifs qui ont été tracés, qui étaient à l'origine de cette incitation, ont bien été atteints. Ceci est valable non seulement pour l'IS, mais pour les incitations fiscales relatives à tout type d'impôts. Oui, ça peut concerner aussi la TVA par exemple. Alors justement, vous avez parlé des incitations fiscales. L'engagement maintenant est pris pour une remise à plat du dispositif incitatif. Est-ce qu'on peut s'attendre à une... Parce qu'il y a un chiffre, 30 milliards de dirhams de dépenses fiscales, est-ce que vous vous êtes engagé sur un chiffre précis, sur un objectif précis et est-ce que vous avez des secteurs qui sont déjà ciblés par rapport à cette remise à plat ? Encore une fois, ce qui nous intéresse dans l'état actuel de notre économie, c'est d'abord, un, d'ambitionner les secteurs qui peuvent apporter la croissance, qui peuvent créer de l'emploi, et les secteurs qui sont porteurs d'innovation et qui s'inscrivent dans une évolution orientée vers l'avenir. À partir du moment où il y a une incitation fiscale, comme je le disais tout à l'heure, la règle qui peut être insérée, c'est l'évaluation préalable. Cette évaluation préalable deviendra un prérequis pour l'obtention d'une incitation fiscale. Maintenant, pour ce qui existe comme incitation, nous avons déjà mobilisé les équipes au sein du département de l'économie et des finances pour procéder à l'évaluation de chacune des incitations et voir sa portée et les gains qui ont été escomptés par l'application de cette incitation. Si, évidemment, les gains sont positifs pour notre économie, ça devrait être maintenu, ça pourrait même être renforcé. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas avoir de mal à revenir dessus. J'ai retenu aussi l'idée de l'arbitrage aide directe, incitation fiscale. Dans l'avenir, vous allez désormais privilégier l'aide directe à l'incitation fiscale. Alors se pose la question de la contractualisation et comment vous allez transposer ce dispositif avec la crainte du phénomène de passagers clandestins, etc. Le principe de la contractualisation, soit avec des secteurs, des branches d'activité économique, est un principe qui est sain parce qu'il se base sur un équilibre entre ce qui est donné par l'État et les engagements en face de la part du secteur concerné. Donc le principe de contractualisation est bon. La seule chose qu'on dit, c'est que parmi les principes d'une bonne fiscalité, c'est sa neutralité par rapport aux activités économiques. Donc il ne faut pas multiplier les dérogations, il ne faut pas multiplier les incitations fiscales, mais on n'est pas contre, bien au contraire, l'accompagnement de tous les secteurs par un certain nombre de subventions ou d'un ensemble de mesures qui pourraient les aider à investir plus, à créer des emplois et à participer à la dynamique économique souhaitée. Donc nous allons favoriser davantage, évidemment, comme les fonds, par exemple le fonds de développement industriel, est une incitation directe. Ce n'est pas une incitation fiscale. Le fonds de développement agricole est une incitation directe, ce n'est pas une incitation fiscale. C'est un peu ce genre de mécanisme qu'il faut adopter à l'avenir et abandonner progressivement les incitations fiscales qui peuvent avoir comme conséquence parfois les distorsions, des distorsions au niveau des comportements et des distorsions au niveau des recettes, notamment pour ce qui concerne par exemple la TVA. Toujours dans le cadre des incitations fiscales, mais cette fois-ci en lien avec la conformité de la fiscalité marocaine par rapport aux standards internationaux, le Maroc a échappé en mars dernier à une rétrogradation de la liste grise à la liste noire de ce qu'on appelle les paradis fiscaux de l'Union européenne. Alors il y avait l'intervention de Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières et il a clairement rappelé que le Maroc a échappé à cette rétrogradation parce qu'il s'est engagé à normaliser trois régimes fiscaux préférentiels, à savoir ceux des zones franges d'exportation, les entreprises exportatrices et Casablanca Finance City. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette normalisation du cadre fiscal par rapport à ces régimes ne risque pas de réduire un petit peu l'attractivité de l'investissement au Maroc ? D'abord, le Maroc ne fera rien qui puisse nuire à son économie, à son industrie. Les intérêts du Maroc seront bien sûr primés par rapport à tout ce qui peut venir comme règles ou comme contraintes de l'extérieur. Maintenant, le Maroc doit aussi sauvegarder ses intérêts avec ses principaux partenaires et notamment l'Union Européenne. Nous avons, dans la loi de finances 2019, évidemment pris un certain nombre d'engagements et nous avons aboli certains régimes fiscaux qui étaient considérés comme dommageables par l'Union Européenne, mais sans que cela puisse avoir un impact sur notre économie. Vous parlez des banques offshore et des holding offshore. Les holding offshore et ce qu'on appelle les centres de coordination. Et effectivement, après avoir fait des études, après avoir évalué les choses, nous avons procédé, de façon au niveau de la loi, donc au changement nécessaire pour que ce régime soit normalisé. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que tout ce qui est manufacturier, donc ce qui concerne les zones industrielles ou l'export, doit pouvoir effectivement arriver à une certaine normalisation, mais dans le cadre d'une logique globale et cohérente de notre système fiscal. Et donc, ce qui est en train de se faire, c'est que ce projet de loi cadre va donner de la visibilité à l'ensemble des opérateurs économiques, y compris ceux qui, effectivement, sont là-dedans. Mais ce que je peux garantir, c'est que de toute manière, les engagements pris par l'État marocain, les engagements pris par l'État marocain, avec un certain nombre d'opérateurs économiques et industriels importants qui se sont installés et qui ont fait confiance en notre pays, ces engagements seront tenus. Il n'y aura jamais de remise en cause de cela. Pour ce qui concerne l'avenir, si vous dites qu'une zone, elle n'est pas à une fiscalité de 10, mais elle est à une fiscalité de 15, ce n'est pas l'argument principal qui fait qu'un investisseur décide de venir au Maroc ou d'investir au Maroc ou pas. Il y a d'autres éléments sur lesquels le Maroc peut agir pour que notre pays soit compétitif et soit attractif. Donc, il n'y aura pas de remise en cause par rapport aux zones franges d'exportation ? On n'a rien craint là-dessus. Non, il n'y a pas de remise en cause pour tout ce qui existe. Évidemment, il y aura une évolution. Il y aura une évolution parce que, évidemment, le monde autour de nous est en train de changer. Les pratiques d'hier ne sont plus acceptées aujourd'hui. Et donc, le Maroc qui est inséré, qui a fait le choix d'être inséré dans l'économie mondiale, évidemment, puisque nous avons signé 50 accords de libre-échange, ça veut dire que nous avons fait ce choix. Et ce choix est irréversible. Donc, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe autour de nous en matière de règles de bonne gouvernance fiscale. Et dans l'intérêt du Maroc, il faut que ces règles, les meilleures pratiques internationales, soient adoptées par notre pays. Et à partir du moment où elles sont adoptées partout dans le monde, en tout cas dans tout le monde développé, il serait bon pour nous de ne pas être en retrait. La seule chose que je dis, c'est que la prise en charge de ces règles de bonne gouvernance fiscale tiendra compte des intérêts du Maroc et des engagements pris antérieurement par notre pays. On ne peut pas se passer de parler de la fiscalité locale, ce qu'on appelle le millefeuille fiscal, une vingtaine d'impôts locaux. Mais il y a eu cette bonne nouvelle annoncée en marge des assises de Sreerat, c'est qu'il y aura une intégration, un regroupement entre les taxes locales et les autres taxes ou les autres impôts de l'État. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il y a deux niveaux. D'abord, un niveau global, c'est de dire, pour ce qui concerne la fiscalité locale, il y a lieu de la simplifier. Elle est complexe, et c'est devenu, comme vous dites, un millefeuille fiscal, et cette complexité a été transférée aux petits commerces, elle a été transférée aux hôtels, elle a été transférée à un certain nombre d'opérateurs économiques qui la ressentent comme une lourdeur et qu'il convient de reprendre. Et donc, ce modèle va être repris globalement dans le sens de la simplification de la fiscalité. Et, la deuxième chose qui est importante à dire, c'est que cette simplification va s'accompagner également d'une insertion de la fiscalité locale dans le même dispositif de la fiscalité nationale, qui est aujourd'hui gérée par le Code général des impôts, qui verra la fiscalité locale, une fois simplifiée, s'insérer dans le Code général des impôts. Et donc, les contribuables verront sur le même corpus, qui sera le Code général des impôts, toutes les fiscalités qui les concernent. Mais au préalable, ce sera donc simplifié. Et alors, sur un cas plus particulier qui concerne, par exemple, les commerces de proximité, il y a beaucoup de petites taxes locales qui s'appliquent et qui font que les gens ne comprennent pas. Ils considèrent que tout cela, c'est de la fiscalité. Et donc, là encore, on a essayé de trouver, avec la Direction générale des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur, donc les moyens d'avoir une base de taxation qui soit plus simple, uniforme pour toute cette population, et qui puisse être la même que celle retenue au niveau national. Et donc, si les bases de taxation sont les mêmes, les gens vont pouvoir davantage comprendre ce qui se passe, parce qu'au lieu de plusieurs taxes, ils n'en auront qu'une, taxe locale et une taxe nationale. Et parfois, peut-être, on pourrait trouver le moyen de faire tout au niveau d'un seul package pour les plus petits d'entre eux. Qui va se charger de la collecte et du recouvrement des taxes locales ? C'est-à-dire qu'en écoutant les collectivités locales, ce qui se dégage, c'est que même s'ils ont la prérogative de déterminer ou de définir les taxes, elles ne souhaitent pas opérer le recouvrement de ces taxes, parce qu'elles ne sont pas structurées et n'ont pas les compétences pour gérer la matière fiscale. Et donc, ce qui est souhaité et ce sur quoi on va aller probablement, c'est que les taxes locales seront gérées, simplifiées, puis gérées directement par la Direction générale des impôts. Tout le monde se pose la question maintenant sur la loi cadre de programmation, le timing de l'adoption de cette loi en lien avec la loi de finances 2020. Et la question qu'on se pose, est-ce que tous les principes directeurs qui sortent des assises de la fiscalité seront intégrées dans la prochaine loi de finances 2020 ? Alors, il y a deux éléments. Il y a d'un côté les règles, et c'est ce qu'on va insérer dans la loi cadre, parce que ces règles doivent être observées pour les cinq années à venir, et elles constitueront ensemble une sorte de filtre par lequel transiteront toutes les lois de finances à venir. De l'autre côté, il y a la programmation, et la programmation fiscale concernera les impôts qui verront des changements. Donc on va essayer d'arrêter la cible, donc l'objectif, à l'horizon des cinq années, et donc la loi de finances ou les lois de finances à venir devraient s'insérer dans la trajectoire qui permet d'atteindre cette cible. Donc les lois de finances constituent un peu les pointillés qui nous amèneront vers ce qui va être inscrit en dur dans la loi cadre. Donc si par exemple une loi de finances dans l'intervalle vient avec un... Au lieu que ça soit une baisse, ça devient une montée, normalement ça ne devrait pas pouvoir passer au niveau d'une loi de finances d'une des cinq années à venir. Alors pour prendre l'exemple du réaménagement de l'IR, est-ce que l'une des premières mesures sera actée à travers la loi de finances 2020 ? Oui, par exemple, je crois que ce qui est important c'est de dire ce qui a été... d'inscrire dans la loi cadre l'engagement dont on a parlé, c'est-à-dire que l'élargissement de l'assiette alimentera en partie la baisse des impôts, c'est un principe, et donc qui va être observé au niveau des lois de finances, encore une fois, en mettant, en amenant au niveau de la loi de finances parmi les annexes la justification ou la non-justification du changement d'impôts. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Bounchaboun, merci d'avoir répondu aux questions de l'E360. Un réel plaisir. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada